On a vraiment un commerce mondial de meubles qui est important puisque, comment dire, ça représente un tiers de la valeur globale du marché mondial du meuble et les spécificités c'est que l'Europe travaille majoritairement entre pays européens puisque 75% du business entre les pays européens se fait entre pays et pas avec de l'apport, de l'importation lointaine. Alors que quand on va sur le continent américain, 75% du commerce c'est extra-régional et c'est surtout l'appro chinois. L'Asie elle approvisionne le monde et on sait bien que la Chine c'est le premier fournisseur, la première usine mondiale de meubles pour... c'est de l'export pur et demain ça sera peut-être un peu plus pour le marché intérieur s'il se cadre un peu mieux. On a l'Allemagne qui bien entendu a une industrie et des usines puissantes mais depuis quand même longtemps a une stratégie d'approvisionnement à proximité avec l'Europe de l'Est où il y a des composants, il y a même des produits finis qui arrivent. Donc il y a à la fois de belles usines mais il y a aussi beaucoup d'assemblages. On regarde l'Italie, alors il y a toujours ce rêve de l'Italie avec le design. Le design il a été quand même pas mal écorné ces dernières années parce que dans le monde entier tout le monde parle de design. Donc du coup on sait plus forcément ce qu'on met réellement derrière. Deuxièmement il y a ce rêve du cluster italien avec cette organisation industrielle italienne et familiale. Je pense et là Pierre je sais pas ce que vous en pensez mais on est à la fin d'une histoire puisque c'était l'après-guerre qui s'est organisée sur une organisation de ce type là. Je vois bien que les Etats-Unis il y a à la fois une volonté de production américaine avec un regain d'activité de l'industrie américaine mais il y a aussi tout un savoir-faire de délocalisation de l'industrie américaine que ce soit à proximité et énormément d'achats de composants en Chine. Donc le Made in America il est quand même majoritairement sur un développement d'assemblage et on a des monstres américains que ce soit dans le domestique ou le professionnel qui sont sur des tailles qui font que quand ils s'intéressent au marché mondial, on le voit dans le cas italien, et bien ils pèsent beaucoup. Merci.